Régler un différent frontalier maritime avec comme enjeu d'importants gisements de gaz dans la zone qui séparent les deux pays qui sont techniquement toujours en état de guerre. Ce sont les Etats-Unis qui mènent cette médiation et les Etats-Unis aujourd'hui estiment qu'il n'est plus temps de négocier quand le litige est, semble-t-il, réglé au point de vue opérationnel et qu'il est temps de mettre fin à ces discussions. Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. On va en parler avec Meir Mastri, notre invité qui est maître de conférence à l'université hébraïque de Jérusalem, un spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir, Meir Mastri. Alors, est-ce que selon vous aujourd'hui, on est arrivé dans ces négociations à un semblant d'accord qui pourrait permettre de mettre un terme à ce litige ? Bonsoir Jean-Charles. Eh bien, je ne le pense pas et je ne le pense pas pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le Liban est extrêmement divisé. L'État libanais est inexistant dans les conditions actuelles et on voit bien que les prérogatives des uns et des autres sont complètement enchevêtrés, que ce soit le président de la République qui a derrière lui une partie de la communauté maronite, le Premier ministre sunnite, le chef du Parlement qui a également des prérogatives importantes dans le système politique libanais. Et derrière tout cela, il y a le Hezbollah qui a la mainmise sur le Liban. Le Liban étant pris en otage par cette milice pro-iranienne et le Hezbollah n'a aucun intérêt à ce que la frontière maritime israélo-libanaise soit ratifiée. De la même manière qu'il n'a pas intérêt à ce que la frontière terrestre israélo-libanaise soit ratifiée, tout simplement parce que le conflit avec Israël est sa raison d'être. Et sa raison d'être, même si ce mouvement qui se dit être un mouvement de résistance libanaise va s'engager dans des conflits extérieurs au Liban, en Syrie, au Yémen ou en Irak, mais sa raison d'être au Liban, c'est la lutte contre Israël. Et bien pour toutes ces raisons, je pense que nous sommes très loin de parvenir à un accord qui mettrait un terme à ce litige frontalier. Et puis si vous me permettez un point très important, tout comme le Liban, Israël a tout intérêt à ce que la frontière maritime soit ratifiée afin de pouvoir exploiter cette zone disputée. Parce que contrairement à la propagande libanaise, Israël ne vole pas le gaz libanais, entre guillemets. Israël n'exploite pas la zone disputée qui ne profite à personne pour le moment. Et donc nous avons aussi intérêt à ce que ce problème soit résolu. Mais alors pourquoi est-ce que les Américains mettent cette pression aujourd'hui, notamment sur les Libanais d'ailleurs, beaucoup plus que sur Israël, pour leur dire, bon ben maintenant stop, il est temps d'arrêter de négocier et de finaliser cet accord ? Alors les Américains estiment, et ils n'ont pas complètement tort, que le Liban étant dans une crise économique sans précédent, il fera tout pour essayer d'arrondir les angles et arriver à un accord. Mais ce que nous voyons néanmoins, c'est que c'est le contraire qui a lieu. Je vais vous donner un exemple très précis. Lorsqu'au début des négociations, la délégation libanaise revendiquait 860 km², aujourd'hui, cette même délégation revendique 1430 km². Autrement dit, la position libanaise change, la délégation libanaise arrive à chaque fois avec des cartes différentes, donc il faudrait bien que les Libanais aient déjà 100 ans d'entre eux pour savoir ce qu'ils veulent exactement, quelle est exactement leur revendication avant de pouvoir négocier. Et puis, enfin, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de dialogue direct entre Israéliens et Libanais, et que techniquement, les négociations, bien sûr, ça prend beaucoup de temps, et il y a une lenteur due au fait qu'il n'y a pas de dialogue direct entre les deux parties. Pour toutes ces raisons, je pense que nous sommes quand même assez loin d'un accord en vertu duquel la frontière maritime entre Israël et le Liban serait ratifiée. – Merci beaucoup Meïr Masserie, maître de conférence à l'université hébraïque de Jérusalem. Voilà donc pour ce dossier. – Merci à vous.